... Aujourd'hui, si nous constatons que les personnes qui sont préposées à assurer notre sécurité, ce sont eux qui viennent nous brutaliser, nous insulter et au-delà même nous agresser dans l'exercice de notre fonction, je me dis que donc la situation est alarmante. Et c'est en ce sens que nous disons non. Nous disons non pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il est bien inscrit dans la carte de presse que les autorités civiles et militaires sont priées de faciliter la tâche aux détenteurs de cette carte dans l'exercice de sa mission. Donc si ce sont ces personnes qui font fi à ces textes, moi je me pense qu'il y a de quoi s'alarmer. Mais aussi nous interpellons directement le ministre de la Communication, qui est notre ministre de tutelle, mais nous aussi le ministre de l'Intérieur, Aline Gouignaye, qui est le premier responsable de la police nationale, pour que vraiment de pareils actes ne se reproduisent plus dans notre corporation. Parce que que ce soit les journalistes, les caméramans, même les chauffeurs, c'est toute une corporation qui a été agressée, qui a été brutalisée. Et nous, nous ne sommes pas des vingt-en-guerres, nous ne sommes pas des malpropres, nous sommes des citoyens honnêtes, qui, aujourd'hui, vraiment personne ne peut se passer d'un caméraman pour une cérémonie, quelle qu'il soit. Donc aujourd'hui, nous disons non, nous disons non, et il faut que ça cesse. Et nous, on ne va pas se laisser faire. On va déposer une plainte, pourquoi pas ? Pour quand même, au moins, pour que justice soit faite. Et on doit, nous aussi, être solidaires, pour que de tels actes, vraiment, ne se reproduisent plus ici au Sénégal. Maintenant, actuellement, le bureau est en train de se réunir, pour essayer de voir, bon, s'il faut faire un communiqué, et déposer, par exemple, une demande au niveau de la préfecture, pour faire soit un sit-in, une marche, ainsi de suite, et tout ça. Quelle que soit la situation, nous, on va essayer de faire, on fera de telles sortes que, vraiment, tout ce que nous allons faire, ce sera en conformité avec la loi. Donc, s'il y a lieu de faire un sit-in, nous le ferons. S'il y a lieu de faire une marche, nous le ferons. Mais toujours, tout en respectant les procédures.